Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un tutoriel complet sur la version complète de Loop Cloud 5 puisque Loop Master m'a contacté pour pouvoir faire un tutoriel sur toutes les fonctions de leur logiciel. En même temps, on va découvrir la banque de son Ascension Mélodique Hip Hop. On va aller sur le site de Loop Master où on va trouver différents packs de sons dans tous les styles. En ce moment, ils ont commencé les promotions pour le Black Friday, donc c'est vraiment l'occasion de faire ces petites courses. Là, je suis sur la page de Ascension Mélodique Hip Hop. C'est une banque de son orientée hip hop dans laquelle on va avoir un total de 130 one-shot qui va comprendre des sons de synthé, piano, caisse claire, kick, FX, enfin bref, un peu tout ce qu'il faut pour composer en éléments séparés. Et on a 89 boucles qui vont comprendre des loops de drum, de piano, tout ça. Un peu partout sur le site de Loop Master, vous allez avoir des publicités pour Loop Cloud qui vont vous permettre de télécharger le VST et de l'installer. Donc, ça va vous permettre de gérer autant les samples que vous allez acheter ou récupérer sur le site de Loop Master que les samples que vous avez à l'intérieur de votre ordinateur. Vous allez pouvoir l'installer. Et en plus, ici, sur la Plugin Suite, vous allez avoir accès à deux VST normalement, gratuitement, qui vont vous permettre, pour l'un, de créer des drums. Donc, on a une interface style MPC avec un séquenceur à pattern, la possibilité de gérer vos mix avec une table de mixage, des accès à des effets directement sur le plugin de drum. Ensuite, on va avoir le Loop Cloud Play qui, lui, va nous donner accès à différents instruments. Les banques de son sont quand même assez conséquentes et il y a largement de quoi faire. Ensuite, en ce qui concerne l'abonnement, puisque soit vous pouvez rester en libre, à ce moment-là, vous aurez certaines limitations. C'est-à-dire qu'en fait, dans le logiciel, vous pouvez avoir accès à huit pistes pour superposer vos samples et travailler dessus directement en version libre, donc gratuite. Vous avez accès à uniquement deux pistes. Au niveau des effets, vous allez pouvoir mettre les effets, mais uniquement avec des presets de base que vous ne pourrez pas changer. Après, vous allez avoir cinq samples gratuits tous les jours et la possibilité de gérer les samples de votre ordinateur. Ensuite, on va avoir trois options payantes. Donc, il y a la artiste, studio et professionnel. Moi, ils m'ont offert une licence studio pour pouvoir utiliser Loop Cloud. Et dedans, j'ai accès à tous les effets. J'ai accès aux huit pistes. Et ensuite, on a en version artiste, 5 gigas de cloud pour pouvoir poser ces samples. 50 en studio et 250 en professionnel. Au niveau sample gratuit, en version artiste, on a 10, 20 pour la version studio, 50 pour la version professionnelle. Et après, on a accès aux sons exclusifs sur les trois. Plugin suite pour les trois. Pour les deux dernières, donc, studio, professionnel, on a une recharge de points. Et tous les achats de Loop Master, quelle que soit la version, seront mis directement dans le logiciel et référencés avec les tags. Et bien sûr, on va pouvoir gérer automatiquement l'intégralité de tous les sons du PC. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, on va voir réellement comment ça se passe dans Loop Cloud. Vous allez avoir accès, comme là, au magasin de tout Loop Master. Et vous allez pouvoir acheter soit les banques de sons complètes, ou alors, si vous cliquez par exemple sur un pack, on va vous donner ce qu'il y a à l'intérieur du pack. Pour avoir des points pour acheter les samples, il vous suffit, avec votre carte bleue d'entrée de l'argent, ça va vous donner des points. Et ensuite, vous allez pouvoir acheter à l'unité les samples qui vous correspondent, et donc vous faire une bibliothèque de samples vraiment à votre image. Puisque certaines fois, on achète un pack, mais on n'utilise pas tout. Là, vous achetez vraiment ce que vous avez besoin. Ensuite, vous avez ici l'onglet Votre librairie. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir accès à tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Vous indiquez ici, en faisant Add sample, les dossiers où vous avez vos samples, et Loop Cloud va référencer tous les samples en y appliquant les clés et différents tags pour s'y retrouver. Ensuite, au niveau du browser, Donc, on va vraiment avoir accès à tous les types d'instruments. Les genres, donc rap, funk, dj, etc. Les labels, si vous avez des labels de prédilection avec des packs de samples que vous aimez utiliser, vous allez pouvoir les retrouver. Les formats, puisque ça va prendre le mp3, les rex, les waves, Ableton Live Pack, Ableton Live Preset, Les Fruity Loops, les refils pour Rezone. Au niveau des sampleurs, on va pouvoir référencer les batteries, EXS, Allion, Kong, Contact, Machine, NNXT, SFZ, Preset Massive, et il y a encore pas mal d'autres formats. Ensuite, vous allez aussi pouvoir chercher des samples par tonalité, par le rythme, et enfin, après, vous pouvez faire des petits tests au niveau des clés et compagnie. On va retourner dans la bibliothèque et on va découvrir l'ascension mélodique hip-hop. Et on va se créer un petit son avec. Je vais bien remettre toutes mes pistes à zéro. Donc, quand on ouvre la banque de son, on va se retrouver directement avec deux dossiers dans lesquels on va avoir les one-shot et les loops. Préalablement, il va falloir intégrer le VST de Loop Cloud pour pouvoir avoir le contrôle de Loop Cloud à partir du séquenceur. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire play sur mon séquenceur, le Loop Cloud va se mettre en marche automatiquement. Si j'arrête, le Loop Cloud s'arrête. Ensuite, quand vous installez la plugin suite, vous allez avoir accès à Loop Cloud Drum et Loop Cloud Play en format VST. Voilà. Et donc, ça va vous donner pour Loop Cloud Drum, par exemple, un VST de ce style-là. Vous avez les pads comme une MPC, le séquenceur à pattern que l'on peut activer ou désactiver. Vous allez avoir la partie mixeur avec les différents faders de vos pads, différents effets, délais, reverb, crush, drive, filtre, limiter. Donc, ça, c'est pour le Drum. Si on prend le Play, ça va être un petit VST qui va vous donner accès à pas mal de sonorités. Et vous allez pouvoir composer. Donc, il y a quand même énormément de presets à l'intérieur, même en version gratuite. Et ça, on verra ça dans un prochain épisode. Là, on va se concentrer sur Loop Cloud. Donc, je vais me remettre sur la piste. Voilà. Et donc, on va commencer à se faire un son avec le pack Ascension Mélodique Hip Hop. Première chose que je vais faire, je vais prendre une base. Donc, je vais aller me chercher un petit loop de percussions. Celui-ci, il me dit bien. Voilà. Donc, je vais prendre ça comme base pour commencer ma composition. Ensuite, je vais aller chercher un petit son de basse. Donc, je vais aller dans les One Shot, Sound en FX. Et ici, vous avez un dossier avec les basses. Je vais prendre celle-ci. On va commencer à regarder les différentes possibilités du logiciel. Donc, ici, vous pouvez jouer sur BPM, soit le multiplier par deux, soit le diviser par deux. Là, vous avez les options de pitch. Et ici, vous avez la partie Pattern. Et c'est là où entre l'intérêt de Loop Cloud. Donc, par exemple, au niveau de ma basse, on va avoir différents styles de presets. Je vais aller dans le basse et je vais charger un preset. Vu que là, je vais faire un son plutôt hip-hop, je vais prendre Funky 1. Et là, ça va me créer un pattern de basse. On écoute ce que ça donne. Alors, bien sûr, en partant d'un One Shot, ça m'a créé une mélodie de basse, tout simplement, parce que grâce à cet outil ici, on a accès, on peut jouer à la hauteur. Donc, vous pouvez directement dans Loop Cloud créer une phrase musicale à partir d'un One Shot. On peut découper les samples. On peut voyager à l'intérieur du sample. C'est-à-dire que là, si je prends cet outil-là, je vais pouvoir voyager dans mon sample et prendre la partie qui m'intéresse. Donc, on va continuer. Quand on est ici, en bas, on a l'indicateur des pistes et en bleu, ici, vous avez le niveau sonore que vous pouvez modifier individuellement pour chaque piste. Là, maintenant, j'ai mes shakers, j'ai ma basse. Je vais aller prendre un One Shot de clap pour pouvoir mettre des claps. Donc là, je vais dans Drum et je vais choisir un clap. Admettons, celui-ci m'intéresse. Je vais le placer à l'endroit où il faut. Ensuite, je maintiens la touche Control et je peux dupliquer mon clap. Ici, j'ai la partie Grid qui va me permettre de jouer sur la quantification pour placer vraiment les choses à l'endroit où j'en ai envie pour créer mon groove. Là, je vais rajouter, je vais passer à la piste 4. Je vais rajouter une caisse claire. Donc, je vais dans Snare et je vais choisir une Snare. Je vais rajouter, je vais rajouter une miure. Je vais rajouter des Je vais garder celle-ci, je vais la placer, CTRL, voilà, et comme vous voyez ici je peux jouer directement sur les niveaux. Donc je vais réécouter. Là ce que je vais faire, je vais retourner sur ma première piste où j'ai mon shaker et je vais aller ici dans FX et je vais rajouter un petit panneur. Donc au niveau effet, on a du délai, des filtres, panneur, reverb, stop reverse et vinyl stop. Donc là je veux un panneur. Donc après on a soit fixe, soit en mouvement. On va se tester un petit mouvement. Et là je peux jouer sur l'amplitude de mon pan. Et là le son commence à prendre forme. Ensuite je vais aller choisir un one shot de piano. Là pour l'instant j'utilise quasiment que des one shots. pour vous montrer qu'à partir de Loop Cloud, on peut quasiment composer des phrases. Donc maintenant je vais aller dans Instruments et ici. Voilà, je vais prendre ce son là. Je vais peut-être le baisser un petit peu. Je vais dans Pattern. Là je vais dans Chord & Stab et je vais prendre un Preset. Admettons celui-ci. Moi ça me semble pas mal. Histoire de créer une petite mélodie. Je vais baisser encore un petit peu le niveau. Là ce que je vais faire, je vais aller lui rajouter un effet. Donc par exemple on va tester le stop reverse. Je l'intègre. Donc là ça me l'a mis sur l'intégralité du son. Mais je vais pouvoir le modifier. Par exemple. Là je vais changer la grille. Je vais me mettre en 32e. Et je vais juste le mettre ici. Donc ça c'est pas mal. Seulement moi. Voilà. Et maintenant on réécoute. Après si j'ai envie, rien ne m'empêche d'aller rajouter un petit filtre. Donc je peux tester par exemple. Donc ici on peut avoir les presets. Donc on a rajouté notre filtre. On a rajouté. Donc allez. maintenant on va se rajouter le kick donc après en ce qui concerne le kick c'est toujours pareil vous allez dans le dossier des one shot de kick et soit vous utilisez une patterne déjà existante donc là vous allez dans kick et vous pouvez mettre par exemple hip hop kit 1 si ça vous convient pas donc comme vous pouvez voir on a accès au fade in au fade out au niveau donc là je peux rejouer sur la taille de mon sens je vais réduire pareil donc Et donc là, admettons maintenant, je veux importer tout ça directement dans mon séquenceur hôte. Rien de plus simple. Je vais réduire ma fenêtre histoire d'avoir accès à mes données. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner. Donc là, je vais me mettre en solo pour avoir mon pattern de percussions. Et vous avez le choix. Soit vous importez dans votre séquenceur la version originale, soit vous importez la version modifiée avec les effets et les réglages que vous avez faits. Donc là, je vais mettre tout le séquenceur en vue. Je reprends mon loop cloud et je fais procéder et je l'importe directement. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, si je mets cette piste en solo, j'ai bien mes percus. Je retourne sur mon loop cloud. Je passe sur la piste suivante. Je vais prendre ma basse. Je me mets pareil. Alors, elle est en solo. Procède. Et je l'importe. Je passe à mes claps. Procède. Et voilà. Ensuite, ma caisse claire. le piano avec mes effets. Procède. Et je l'envoie. Et là, ce que je vais faire, je vais retirer le filtre, laisser uniquement le tape stop et je vais reprendre encore. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, je vais avoir deux séquences de piano. Celle-ci, je vais la retirer. Je reprends mon loop cloud et là, je vais retirer l'effet tape stop. et je vais reprendre encore une fois. Voilà. Donc, maintenant, j'ai trois séquences de mon piano. Et voilà le travail. Donc, ensuite, il me manque les kicks. Cette piste-là, je peux la supprimer. Je retourne dans mon loop cloud. Je prends ma piste de kick et je l'importe. Ce qui fait que maintenant, si je mute ici le VST de loop cloud, c'est... ... ... ... ... ... ... Là je vais créer un bus de drum. Je mets mes drums. 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 Hop. Copier. Voilà. Hop. Et je réécoute ce que ça donne. Je mets mes drums. Alors après, un des autres avantages, c'est que vu qu'on a les samples directement sur le disque dur de l'ordinateur, si je vais chercher par exemple ma basse, j'intègre un instrument type NNXT. Je vais chercher mon sample de basse. Je le rentre directement dans mon sampleur. Et maintenant, je peux recréer des instruments pour compléter ma composition. Alors moi, look cloud, il est là. Là, au niveau de la basse, j'avais pris basse guitare 2 BL01. Voilà. Donc je vais reprendre exactement la même. Voilà. Donc ensuite, rien ne m'empêche, par exemple, d'aller me recréer. Hop. ... ... ... ... ... ... ... Celui-là, je l'enlève. Et maintenant, si je me mets avec la séquence d'avant. Et voilà, ce que je viens de faire avec la basse, on pourrait très bien le refaire aussi avec le piano. Donc, je vais recréer un MNXT. Voilà. Hop. Je vais retourner dans la partie Sample, je retourne sur mon Loop Cloud, je vais voir le centre de piano, et c'est le Bell BL01. Là, je vais dans la partie Instruments, je prends, je l'intègre à mon Sampleur, donc ce qui fait qu'ici, si je retire le Bell. C'est parti. C'est parti. Admettons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bref, vous aurez compris le système. Une fois que vous avez tous les samples, tout est vraiment permis. Vous partez d'une base directement à l'intérieur de Loop Cloud. Vous créez votre structure. Je vais retirer le solo. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le séquenceur que vous avez importé toutes vos pistes, vous n'avez plus qu'à recréer en réutilisant les sons que vous avez utilisés dans Loop Cloud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 un logiciel relativement puissant puisqu'on peut faire énormément de choses directement dans le soft. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, le fait d'accéder aux huit pistes permet énormément de choses. Ensuite, renvoyer tous les samples directement dans le séquenceur, c'est relativement facile. Après, vous pouvez le faire uniquement avec deux pistes si vous ne voulez pas prendre d'abonnement, mais le logiciel est relativement puissant et extrêmement bien fait. Donc vous trouverez le lien pour aller sur le site de Loopmaster et accéder à Loopcloud directement dans la description. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a les liens directement dans la description, que ce soit par uTip en regardant une petite pub ou en faisant un don directement sur Paypal. C'est comme vous le sentez et comme vous le pouvez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !